La 10K40 termine la séance sur une note négative, pénalisée par des craintes sur la croissance liée à la guerre en Ukraine et la perspective d'un durcissement agressif de la politique monétaire de la réserve fédérale américaine. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce mardi, on retrouve VIRBAC. Le laboratoire vétérinaire a bondi après avoir enregistré pour le premier trimestre un chiffre d'affaires en progression de 16,2%, un taux de change constant à 318 millions d'euros. Le groupe prévoit désormais une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètres constants, une fourchette comprise entre 5 et 10%. Valourec, le groupe de services parapétroliers a de son côté nommé Sacha Bibert en qualité de directeur financier, à compter du 19 avril en remplacement d'Olivier Malek. Sacha Bibert était auparavant directeur financier du groupe Uniper. Dans le reste de l'actualité, VIRBAC, le groupe de construction, a déclaré que 30 millions de passagers ont fréquenté les aéroports du réseau Vinci Airport au cours du premier trimestre 2022, soit trois fois la fréquentation enregistrée au premier trimestre 2021. Le groupe ADP, le concessionnaire des aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et Orly, a annoncé que son trafic total a doublé en mars 2022. Par rapport à mars 2021, il est en hausse de 9,8 millions de passagers avec 18,9 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 72,4% du niveau du trafic groupe du mois de mars 2019. Elior, un des leaders mondiaux de la restauration collective et de la restauration de concessions a perdu du terrain, suite à une note d'analyste négative. Et puis, Essilor Luxottica, le lunettier franco-italien a annoncé la finalisation de l'offre de retrait obligatoire des actionnaires de Grand Vision. Essilor Luxottica détient désormais 100% du capital social de Grand Vision. Enfin, score, le réassureur a averti que ces résultats du premier trimestre seront affectés par les conséquences du conflit en Ukraine. A New York, Sabrina Cagliozzi pour Training Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée. A tous, à demain.